bonjour comment allez-vous chers élèves est ce que vous allez bien alors pour aujourd'hui on va voir le présent des verbes dire et venir oui c'est la conjugaison la conjugaison la conjugaison alors si vous voulez bien avoir des exercices vous pouvez ouvrir votre manuel l'arbrement page 94 mais ici c'est le cahier d'activité le présent des verbes dire et venir page je crois c'est 59 59 bon j'explique le présent des verbes dire et venir le verbe dire conjugué au présent on dit je dis avec s tu dis avec s il dit avec t elle dit avec t on dit avec t nous disons vous dites non 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 vous disait non non vous dites il dise je dis tu dis il dit le disons vous dites il dit ça c'est le verbe dire conjugué au présent pour le verbe venir conjugué au présent on dit je viens avec s tu viens avec s il vient avec t elle vient avec t on vient avec t nous venons vous venez ils viennent avec deux n ils viennent alors il vaut mieux de prendre par exemple soit l'ardoise ou votre cahier de maison la pour ce qu'elle fait l'entraînement d'accord l'entraînement toujours je dis tu dis il dit nous disons vous dites ils disent ils disent je dis tu dis il dit elle dit nous disons vous dites ils disent elles disent voilà l'entraînement toujours vous pouvez écrire plusieurs fois jusqu'à la maîtrise le verbe venir conjugué au présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent plusieurs fois je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent premier exercice c'est souligner le verbe conjugué dans la phrase puis relier celle-ci à l'infinitif correspondant je dis une poésie je viens avec mes parents ils disent souvent des mensonges vous dites merci nous venons te voir il faut distinguer entre les deux et au sens des verbes au sens des verbes conjugués c'est qui est l'heure de l'infinitif c'est lire ou veut lire deuxième exercice c'est complète avec le pronom personne qui convient le pronom personne sujet je tu il elle nous vous il avec elle avec elle on a déjà vu en classe il faut compléter avec le pronom personne qui convient ici et je remplace le verbe souligner et par dire revenir et récréer la phrase alors ici c'est très important pourquoi c'est un exercice très important pourquoi pas parce que tout simplement je 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 fais un jeu un jeu de synonyme par exemple tu arrives à midi on n'est pas tu dis à midi c'est quelque chose qui a un sens et qui n'a pas de sens tu arrives à midi ça veut dire tu viens à midi il vaut mieux de mettre venir c'est beaucoup plus convenable c'est beaucoup plus convenable tu arrives à midi tu dis à midi non non on dit tu viens à un autre un autre exemple il raconte une histoire il raconte une histoire on dit pas il vient une histoire on dit pas il vient une histoire c'est quelque chose qui a qui a un sens et qui n'a pas de sens il dit une histoire c'est la même chose pour nous rentrant de bonheur c'est la formule magique alors ici dans cette partie c'est le dernier exercice l'élève doit tout simplement maîtriser ce qu'on appelle le verbe le verbe dire le verbe venir au présent c'est clair complète la phrase avec dire venir conjugué au présent puis récréer la avec le pronom personnel proposé le pronom personnel le pronom personnel proposé par exemple je, il, vous, mes parents mes parents c'est un sujet qui peut remplacer par il avec s d'accord alors on dit mon frère aller à l'anniversaire de Malik est-ce qu'on dit mon frère dit aller verser à l'anniversaire de Malik c'est impossible c'est quelque chose qui je n'arrive pas à comprendre mon frère dit aller verser à l'anniversaire de Malik on dit mon frère vient 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 à l'anniversaire de Malik je viens à l'anniversaire de Malik tu viens à l'anniversaire de Malik c'est clair je le titre du livre non on dit pas je viens le titre du livre c'est quelque chose qui est impossible à comprendre non on dit je dis le titre du livre ils disent le titre du livre alors avant de faire les exercices surtout si vous voulez bien à l'oral alors il faut maîtriser ce qu'on appelle la congénage chaque moment si il y a du temps maîtrise s'il te plaît les tables de conduite on a dire venir aller faire être avoir par les verbes du premier groupe qui se termine par être comme chanter comme danser comme parler n'importe travailler sauf le verbe aller c'est le verbe aller c'est le verbe aller c'est un verbe de troisième groupe alors ce type de verbe il vaut mieux de maîtriser là d'accord alors première partie c'est l'explication des questions deuxième partie la correction c'est l'explication c'est l'explication c'est l'explication